Juste d'introduire un petit peu mon frère Jonathan, qui est un frère précieux, qui est un de nos anciens en formation à l'Église de l'Espoir. Pour ceux qui ne le savent pas, on est une église en implantation. Les anciens de l'Église de l'Espoir, dont je fais partie, sont nos anciens ici. Donc Jonathan est avec nous sur le board des anciens, sur le conseil des anciens. À chaque fois qu'on parle de Doxa, Jonathan est là, puis il a son grain de sel à dire. Fait que si vous avez des plaintes, allez le voir. Non, non, c'est pas vrai. Je t'apprécie pour ça aujourd'hui. Jonathan a une maîtrise du collège Heritage en Ontario, c'est ça? Oui, Heritage. Maîtrise en divinité. En divinité. C'est un homme qui est sérieux à propos de la parole de Christ, qui la prend en cœur, qui aime le Seigneur, qui est prêt à servir Dieu partout où il l'appelle, qui est parti de l'Ontario pour venir ici servir au Québec, même si originalement tu es du Québec. Oui, oui. Et qui sert en ce moment à aider la réimplantation de l'église baptiste de Sorel. Tracy. Sorel Tracy, il faut pas oublier le petit Tracy. Il est ici avec son épouse Mélodie aujourd'hui. On est vraiment content de vous avoir avec nous autres. Je sais que Jonathan va nous apporter la parole de Dieu, qui va pas apporter juste ses rêves et ses visions, mais qu'il aime ce livre-là. Fait que je vous inviterais à juste prendre quelques secondes pour prier tous ensemble pour Jonathan. On veut non seulement qu'il nous bénisse aujourd'hui à travers son ministère, mais nous aussi, on veut le bénir et bénir Mélodie par leur présence ici. Donc, une fois que ça va être terminé tantôt, prenez le temps d'aller parler avec eux, les encourager dans leur ministère, priez avec eux, posez des questions. Demandez-leur peut-être pourquoi vous pouvez prier pour eux dans le reste de votre semaine, dans les prochaines semaines à venir. C'est un ministère important qu'ils font à l'église de Sorel. Ceux qui étaient là, ça fait combien d'années? Les Hats, les Hats, Francis, Javan aussi, Jesse était là, je pense, dans ce temps-là. Ils venaient visiter. J'ai été prêcher pendant un an de temps, un an et demi peut-être, une fois par mois. Sorel, c'est une belle gang, c'est une belle gang qui tiennent bon. Ça fait depuis 2014, je pense, qu'ils n'ont pas de pasteur, c'est ça? Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. 13 ans. Ils n'ont pas de pasteur comme à temps plein. Et Jonathan vient pour aider, Mélodie vient pour aider là-bas et essayer de réimplanter l'église. Ça fait que c'est toute une mission. Ils ont besoin de vos prières. Prions maintenant pour ce matin. En tout cas, au moins. Seigneur, on te remercie pour Jonathan, on te remercie pour lui et son épouse, Mélodie. Je te remercie pour son cœur, Seigneur, pour ta parole, son cœur d'adorateur, son désir de vraiment ne pas faire un ministère qui est basé sur ses propres forces, sur sa propre intelligence. Il désire de servir toi, Seigneur, et répondre à ton appel. Ce matin, je te prie d'encourager ton église à travers ton serviteur, à travers sa bouche, Seigneur. Que le message qu'il va prêcher dans Jonas 1, c'est un message qui impacte nos cœurs. Marie-Jose, priez, Seigneur, pour le meilleur message qui a jamais été prêché à Doxa ce matin. Bénis-le, sois avec lui, remplis-le de ton esprit éternel. Je te prie de faire de nous l'église d'Oxa, juste le fait de l'entendre ce matin et de voir lui et son épouse, Mélodie. Fais de nous une église qui va le soutenir en prière, en encouragement, mon Dieu, et qui va croire que tu as ta main sur lui, que tu veux faire encore des belles choses avec l'église de Sorel qui n'a pas dit son dernier mot. Merci, Seigneur, d'être avec nous à chaque fois. Et merci pour ce partenariat dans le ministère que notre frère Buziné nous bénir aujourd'hui. En ton nom te prie, Seigneur. Amen. Amen. J'ai sa place, mon frère. Merci, Éric, pour cette belle introduction. Je veux juste me plaquer un petit peu, mais je veux juste remercier Éric. Merci tout le monde de m'accueillir ici aujourd'hui pour prêcher. En parlant avec Éric, dans les derniers mois, je vois combien Dieu est à l'œuvre ici. Amen. Juste ce matin, en cherchant l'endroit. Puis j'arrive ici, je vois le gros bâtiment avec le signe du Canadien. Puis je me dis, wow, Dieu a trouvé un endroit pour que l'église de Doxa puisse se rencontrer. Puis j'ai vu la main de Dieu à travers tout ça. Puis quand je priais pour vous cette semaine, pour la prédication et tout ça, je rendrais grâce à Dieu. Parce que Dieu a pourvu, Dieu est avec vous. Et je veux vous encourager. Et aussi, l'église de Sorel vous salue. Paul fait souvent ça dans ses lettres. Il salue l'église, mais aussi, je vous salue au nom de l'église de Sorel-Pracy, mais aussi au nom de l'église de Longueuil, l'église de Soir. Avant de commencer, j'aime toujours aller dans un mot de prière pour m'humilier devant Dieu, parce que j'ai besoin de Lui. Donc, allons dans un mot de prière. Puis par la suite, on va commencer le message de ce matin. Au Père Céleste, Père Souverain Juste et Mésiricordieux, je prie ce matin que tu viennes nous parler à travers ta parole. Ce matin, on a besoin de toi. Montre-nous qui tu es ce matin dans ta gloire. pour qu'on puisse être touché par qui tu es et que notre vie soit transformée, Seigneur, à travers ta parole, à travers ton esprit. Au Père, on s'humilie devant toi parce qu'on n'est pas autosuffisants. Au Père, on a besoin de toi en toutes choses. Et donc, viens nous parler, Seigneur. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Une des vérités qu'on peut souvent oublier dans la vie chrétienne, une des vérités, en tout cas, qu'on peut souvent oublier dans la vie chrétienne, qu'on ne parle pas assez souvent, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Pourquoi je dis ça? Bien, souvent, ça découle d'une compréhension de Dieu incomplète. Je vous donne un exemple. Parfois, la manière qu'on va traiter Dieu est mauvaise. Parfois, on va traiter Dieu comme un moyen à travers lequel on peut trouver notre bonheur à nous. Juste notre bonheur. Un moyen à travers lequel on peut être heureux. Et juste ça, en réfléchissant à ça, je pensais à l'image que peut-être vous avez déjà vue cette scène-là à l'épicerie. Un parent, un parent avec son enfant. Le parent est devant, dans le carrosse, la maman en arrière ou le père. Il passe à travers un allée de céréales. Puis là, l'enfant regarde les céréales. Il dit, « Ah, maman, je veux ça, père, je veux ça. » Puis là, il dit, « Non, je veux ça, je veux ça. » Et puis, éventuellement, vous savez ce qui arrive. Le petit enfant, le petit bébé, commence à faire le bacon. Commence à crier, commence à pleurer. Parce qu'il n'a pas reçu ce qu'il voulait. Parce que sa mère était un moyen à travers lequel il pourrait avoir cette céréale-là ou avoir cette chose-là dans l'épicerie. Et parfois, on traite Dieu un peu comme ça. Comme un moyen à travers lequel on peut recevoir ce qu'on veut. Et c'est un peu ce que Jonas, qu'on va voir aujourd'hui, fait. Jonas, comme on a vu la semaine passée, reçoit un commandement de Dieu, reçoit un appel de Dieu qui dit, « Va prêcher à Ninive, leur destruction. » Parce que je vois la méchanceté qui se passe dans cette ville-là. « Va prêcher la repentance. » Et puis là, Jonas, lui, décide, « Non, ça ne va pas marcher de même. Je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas d'accord avec toi, Dieu. » Puis qu'est-ce qu'il fait? Bien, il fuit la présence de Dieu. Il prend un bateau pour aller à Tarsis. Puis aujourd'hui, bien, dans le récit qu'on va voir aujourd'hui, Jonas est dans le bateau avec des marins. Et ce que je voudrais vous apporter aujourd'hui, la question que je voudrais répondre, est celle-ci. Comment craindre Dieu? Puisque Dieu est saint, puisque Dieu est juste, puisque Dieu est souverain, comment le craindre? Et à travers l'exemple de Jonas, eh bien, je vais commencer en vous montrant qu'est-ce que ça veut dire ne pas craindre Dieu quand tu t'éloignes de lui. Pour, par la suite, vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, craindre Dieu. Donc, allons dans le passage d'aujourd'hui. c'est Jonas, chapitre 1, verset 4, à chapitre 2, verset 1, ou dépendant de la version, verset 17. Voici la parole de Dieu. « Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur dieu. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, évoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il passer à nous et nous ne périrons pas. » Ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis Hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. « Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. » L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas et Jonas fut dans le ventre du poisson. Poisson, trois jours et trois nuits. Amen. Donc comment ne pas craindre Dieu? Regardons un peu l'exemple de Jonas. Le premier point que je veux vous apporter aujourd'hui, c'est ne pas craindre Dieu, c'est ronfler à la place de se repentir. C'est ronfler à la place de se repentir. Même si Jonas s'éloigne de la face de l'Éternel, de la présence de l'Éternel, quand il y a un malheur qui arrive dans le bateau, qu'est-ce qu'il fait? Il va dormir. On le voit ici dans le texte, il y a une tempête qui arrive, c'est l'Éternel qui amène la tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers, eux, de leur côté, les marins sont comme, il faut faire quelque chose, donc ils prennent un cargo, ils jettent tout à l'eau, ils sont prêts à tout pour être sauvés. Et lui, Jonas, en contraste, le prophète de Dieu, qui soi-disant craint Dieu, descend dans le navet et va se coucher. Donc, ronfler à la place de se repartir. Et puis, quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, ben pourquoi un prophète de Dieu, un prophète de Dieu comme Jonas, célèbre, qui apporte la parole de Dieu quand il y a un malheur qui arrive dans un bateau et va aller dormir? Pourquoi il fait ça? Et je me suis dit, ceci, son cœur est froid et noir comme les profondeurs de la mer. Son cœur est noir et froid comme le froid de la mer, la profondeur de la mer. Et en réfléchissant à ça, eh bien, un mot m'est venu. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil de dire, Dieu, tu me dis de faire quelque chose que je ne veux pas faire, mais je ne suis pas d'accord et je vais faire mes propres affaires. Et, en priant, j'ai fait une réflexion sur moi-même. Et au début de cette année, je vais vous confesser quelque chose. Dieu m'a convaincu d'un péché dans ma vie. Oui. Un péché dans ma vie. Un péché que je ne voulais pas vraiment me repentir, que je ronflais, que je dormais, que je ne voulais pas apporter devant le Seigneur. Et ce péché, c'est celui-ci. l'autosuffisance qui se manifestait dans mon manque de prière. Une autosuffisance qui se démontrait dans mon manque de prière. Et puis, au début de l'année, le Seigneur m'a vraiment convaincu de ça. Et puis, je suis allé dans la prière et je me dis, Seigneur, c'est quoi qui se passe dans mon cœur? ton cœur, il faut tellement qu'il soit froid et noir et approfondi dans l'orgueil pour ne pas prier, n'est-ce pas? Et je suis allé dans la prière, Seigneur, aide-moi à prier, aide-moi à ne plus être autosuffisant, à dépendre de moi-même, aide-moi à dépendre de Dieu, de toi, dans la prière. parce que ma vie de prière, mes amis, était presque inexistante. Oh oui, je priais, j'amenais des requêtes devant Dieu, mais il n'y avait pas de relation avec mon Père céleste. Et puis, j'essayais de trouver des moyens et des techniques, des techniques pour essayer de me prier, un autre livre ici et là. Mais j'ai oublié le simple fait de venir devant Dieu et de se repentir, de venir devant Dieu humilié, comme Jésus dit, heureux sont ceux qui sont pauvres de l'Esprit, car le royaume des dieux est à eux. Et puis, je suis allé dans un mot de prière, ça l'a pris quelques jours, mais Dieu m'a vraiment humilié, m'a fait réaliser mon péché. Même si je suis un pasteur en formation, j'ai besoin de me repentir, de venir devant Dieu et de m'humilier. Et donc, j'ai confessé ce péché-là à Dieu et Dieu, tranquillement, m'a appris cette année comment prier et puis de commencer mes prières avec de la louange, mais aussi en me repentant, en m'humiliant devant lui. Pas juste demander comme ça, mais premièrement, m'humilier, lui être reconnaissant et puis, par la suite, lui demander quelque chose. Et donc, ma question pour toi aujourd'hui, c'est la question des mariniers, des marins. Pourquoi dors-tu? Pourquoi dors-tu? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui dans ta vie que tu refuses, que tu refuses de te repentir? Et à la place, progressivement, tu ronfles et tu t'endors. Peut-être, c'est un conflit. Tu sais que t'es dans le tort, mais tu veux pas confesser, tu veux pas pardonner, tu veux tenir ton bout. Peut-être, tu sais, t'as de la misère à pardonner. Un peu comme Jonas ici qui veut pas aller prêcher à Ninive parce que c'est ses ennemis, parce que c'est eux qui ont tué son peuple. C'est eux qui les oppressent. Pourquoi moi j'irais prêcher à eux? Pourquoi Dieu tu les sauverais? Donc est-ce que c'est le pardon? Est-ce que c'est un conflit? Est-ce que c'est l'orgueil que tu sais que Dieu t'a dit quelque chose dans la parole, mais tu veux pas le faire. Fait que tu le fais à ta manière. Et ton cœur devient profondément de plus en plus endurci. Donc aujourd'hui, comme les marins, es-tu prêt à décharger le bateau de ton âme, de ce qui, de ton âme, de tout ce qui pourrait t'enfoncer dans le péché? Es-tu prêt à mettre à la mer tout ce qui pourrait être une barrière avec ta relation avec Dieu? Et comme les marins, le mettre à la mer et donc, comme les marins, les mariniers, lève-toi aujourd'hui. Humilie-toi devant Dieu, supplie à Dieu pour qu'il te sauve de ce péché qui se manifeste à toi. Donc on voit ici comment ne pas craindre Dieu, bien c'est ronfler à la place de se repentir. C'est être orgueilleux de ne pas vouloir à se confesser devant Dieu, de ne pas vouloir la volonté de Dieu comme Jonas. Et deuxièmement, comment ne pas craindre Dieu? Tu le reconnais dans ta théologie, mais le rejettes dans ta vie. Tu le reconnais mentalement dans ta théologie, mais tu le rejettes concrètement, pratiquement dans ta vie. On voit ça avec Jonas, n'est-ce pas? Jonas, dans le bateau, il dit ceci, je suis hébreu, et après il dit je crains l'éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Est-ce qu'il est honnête ici, honnêtement? Est-ce qu'il craint réellement Dieu? Et ici, on voit aussi le contraste avec le contraste avec les mariniers que eux regardaient leur confession. Ils disent pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi est-ce que tu t'éloignes de la face de Dieu? Et puis même quand Jonas leur dit de leur jeter à la mer, ils ne veulent pas le jeter à la mer. Ils essaient de le sauver. Regardez verset 13, ces hommes ramèrent pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agissait toujours plus contre eux. Ils n'auraient pu tout de suite juste jeter Jonas à la mer et c'est fini. Mais non, il avait une crainte de Dieu. Ils ne voulaient pas lancer Jonas comme ça dans la mer un prophète de Dieu. Puis regardez leur prière. Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Et nous ne cherchons pas du sang innocent car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Deux choses. Jonas, premièrement, met sa confiance en son ethnicité. Regardez ce qu'il dit « Je suis hébreu ». Et ça m'a fait penser parfois en tant que chrétien, peut-être c'est vous aujourd'hui ici, on met notre confiance dans le fait qu'on a grandi dans une famille chrétienne. Est-ce que c'est vous aujourd'hui? Parfois, on met notre confiance dans une tradition de manière qu'on a grandi et puis il dit « Je suis chrétien aujourd'hui parce que je suis hébreu, parce que j'ai grandi dans l'église, parce que je me suis fait baptiser ». Et donc, Jonas met sa confiance à son ethnicité, dans le fait qu'il ait grandi hébreu. Mais deuxièmement aussi, il ne... Comment je pourrais dire ça? Il croit à la souveraineté de Dieu, mais en partie. il croit à la souveraineté de Dieu, mais en partie, il dit « Je crains l'éternel ». Mais voyez la nuance, il craint l'éternel jusqu'à temps que ça ne fasse pas son affaire. Il craint l'éternel jusqu'à temps que Dieu lui demande de faire quelque chose que lui-même ne voudrait pas faire, aller prêcher à l'énénève, ses ennemis. Et en tant que chrétien, souvent, on peut avoir une compréhension de la souveraineté de Dieu. On peut avoir une compréhension de qui Dieu est, mais en partie parce que pratiquement dans notre vie, on ne la vit pas. On ne vit pas à la lumière de cette crainte. On ne vit pas la crainte de Dieu. peut-être ici aujourd'hui, parfois, souvent, en tant que chrétien, on peut juger Dieu dans les manières. On peut dire « Qui est Dieu? Ça fait plusieurs années que je te sers. Ça fait plusieurs années. Pourquoi je suis dans cet état-là? Pourquoi je ne suis pas marié? Je le mérite. Dieu, tu es souverain, tu es miséricordieux, tu es justice, mais pourquoi? Pourquoi j'ai ce péché-là? Pourquoi tu veux que j'aille pardonner? C'est dur parfois, c'est dur souvent de confesser « Dieu, tu es souverain et lui faire confiance. » Dieu, tu es souverain même dans ma solitude. Dieu, tu es souverain même dans mes craintes. Dieu, tu es souverain même dans mes doutes. Dieu, tu es souverain même si mon ministère ne marche pas. Dieu, tu es souverain même et ma famille ne crois pas en Jésus-Christ. Dieu, tu es souverain. et donc, on a vu jusqu'à maintenant comment ne pas craindre Dieu. Eh bien, c'est de ronfler à la place de se repentir et deuxièmement, c'est reconnaître dans ta théologie, dans ta vie quotidienne, le renier, ne pas l'obéir. Donc, qu'est-ce que craindre Dieu alors? Et ça m'amène à mon point principal d'aujourd'hui. Craindre Dieu est impossible sans une foi totalement dépendante de Dieu. Je vais le redire, craindre Dieu est impossible sans une foi totalement dépendante, totalement humiliée, humiliée devant Dieu. totalement humiliée devant notre péché, de venir devant Dieu, de le craindre, de dire, j'ai péché contre toi, Seigneur, et de se repentir, de craindre Dieu, d'avoir une foi totalement dépendante de Dieu, dans qui il est, de faire confiance à Dieu, peu importe les circonstances, d'avoir cette compréhension-là de Dieu, de sa souveraineté, qui découle dans une foi vivante, dans une foi vivante. Peut-être que vous êtes assis aujourd'hui ici et vous vous dites « Ben c'est c'est bien négatif, on doit craindre Dieu, on doit se repentir, on doit pas juste dire qu'on croit à Dieu, mais on doit le suivre, on doit lui obéir. » Mais mes frères et sœurs, on ne peut pas le faire par nous-mêmes. On ne peut pas craindre Dieu par nous-mêmes. Oh non, mes frères et sœurs, on peut craindre Dieu seulement par la foi qui est en Jésus-Christ, par la foi en Christ. Comment, vous dites, peut-être vous demandez comment avoir cette foi-là, et bien c'est en Jésus-Christ. Le fait que Jésus-Christ, souverain, juste et mézique à Dieu, a décidé dans sa puissance souveraine de s'humilier, de devenir un être humain, de prendre la forme d'un être humain. Le Dieu tout-puissant, il a décidé de faire ça. Et dans sa justice et dans sa grâce, même si le peuple pensait qu'il allait apporter un royaume pour conquérir les Romains, pour ramener physiquement le royaume, Jésus-Christ a eu compassion, a guéri le lépreux, a pardonné le pécheur. Ce Jésus-Christ, c'est à cause de lui qu'on peut avoir la foi, qu'on peut craindre Dieu. Il est allé à la croix, il est allé à la croix pour mourir pour nos péchés trois jours plus tard, être ressuscité, pour qu'on puisse dire la mort, je ne le crains plus. Le péché, je ne le crains plus parce que Christ m'a sauvé. Ma foi est ancrée, est assurée, est solide en Christ. Jésus-Christ s'est jeté à la mer furieuse pour que nous puissions flotter sur la mer gracieuse. Jésus-Christ s'est jeté à la mer furieuse pour que nous puissions flotter sur la mer gracieuse. Comme, ici, on voit le cri des mariniers innocents. Ô éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous cherche pas du sang innocent car toi éternel, tu fais ce que tu veux. De qui vient le sang innocent? C'est le sang de Jésus-Christ. Au milieu du bateau, comme les mariniers, on peut crier à Dieu. Et Christ, mais pas comme je n'en as, Christ a volontairement, s'est volontairement jeté à la mer. Il a volontairement été crucifié par sa propre volonté pour nous sauver. citation d'un commentataire docteur. En tout cas, je ne me souviens plus ça vient d'où. J'ai le mot anglais en tête, c'est un commentaire biblique. Ah, c'est ça. Il y a un commentaire biblique qui dit, je ne me souviens pas de qui, il a subi le déluge de nos péchés pour qu'on puisse flotter sur le déluge de sa grâce. Amen. Il a subi le déluge de nos péchés pour qu'on puisse flotter sur le déluge de sa grâce. Amen. Je pensais à la réplantation ici aujourd'hui pour vous, les frères et sœurs. Ça fait longtemps que vous êtes ici. Vous persévérez, vous voulez continuer. Ah, mes frères et sœurs, d'avoir une compréhension, même ce matin, j'avais oublié, mais Éric va faire un cours sur les attributs de Dieu. C'est tellement important de comprendre les attributs de Dieu et non seulement de les comprendre, mais par la suite, que ces attributs de Dieu-là puissent te transformer pour que tu puisses vivre une vie chrétienne, pour que tu puisses partager cet évangile-là. Et on voit ici comme exemple la compassion que Dieu a pour Jonas. Hein? Que la compassion que Dieu a pour Jonas. La série s'appelle La grâce de Dieu. Eh bien, on la voit clairement ici. L'éternel n'a pas fini avec Jonas. Même si Jonas veut se suicider, même s'il jette à la mer, regardez ce qui se passe à la fin. Jonas envoie Dieu, l'éternel, envoie un poisson pour le faire avaler. En quelque sorte, c'est une miséricorde. Donc, même si Jonas s'éloigne de Dieu de plus en plus, Dieu, dans sa compassion, prend un poisson et l'avale. Et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine dans le ventre de ce poisson. Je vais laisser Éric vous expliquer. Mais le fait est celui-ci. Dieu est compatissant. Une fois qu'on comprend cette compassion-là, eh bien, on pourra la partager avec les autres. Notre vie va être transformée. Donc, comment craindre Dieu? C'est se repentir. C'est quand tu pèches, c'est de s'humiller devant Dieu et ne pas ronfler. Deuxièmement, c'est de pas seulement le reconnaître dans ta théologie, mais dans ta vie quotidienne. Et craindre Dieu, c'est impossible sans une foi totalement dépendante de Dieu. Et rappelez-vous dans l'Évangile que Jésus-Christ s'est jeté à la mer furieuse pour que nous puissions flotter sur la mer gracieuse. Et en conclusion, peut-être que ce n'est pas assez concret la crainte de Dieu pour vous, j'aimerais vous donner une illustration de Martin Luther, un réformé. Une illustration qui illustre bien ce qu'est craindre Dieu. Je vais finir avec ça. Martin Luther compare, fait une distinction entre la crainte servile et la crainte filiale. et à travers cette distinction-là, il nous explique ce qu'est craindre Dieu. Parce que quand on pense à craindre Dieu, souvent, c'est très comme « wow, il faut que j'aie peur de lui, j'ai peur de sa punition, de sa discipline. » Bien, je crois que Martin Luther nous aide beaucoup dans cette comparaison. Premièrement, il explique la crainte servile. La crainte servile, c'est la crainte que tu as comme un prisonnier qui a peur de se faire punir. Ou comme un esclave qui a peur de se faire fouetter ou punir par son maître. C'est une crainte, une peur de se faire punir. C'est juste ça. Et là, Martin Luther dit « la crainte que nous devons avoir envers Dieu, c'est la crainte filiale. » La crainte filiale, c'est la crainte que tu as pour ton père. Il donne l'exemple. Quand on craint notre père, mettons un père terrestre, on ne le craint pas juste parce qu'on a peur de lui. Mais on le craint parce qu'on veut lui faire plaisir. Donc, on ne veut pas pécher, on ne veut pas faire compte de sa volonté parce qu'on veut lui faire plaisir. Donc, on a une crainte de lui, on a une crainte de l'offenser. Ce n'est pas juste une peur, mais c'est une crainte de l'offenser. Et puis, c'est réciproque parce que Dieu, quand on le craint, ce n'est pas comme un maître qui est prêt à se fouetter. Oui, il est juge, mais en tant qu'enfant de Dieu, il n'est pas juste là pour te fouetter, pour te punir. Non, avec Dieu, on a cette crainte-là de l'obéir, mais aussi que lui-même nous aime, lui-même nous a adoptés. Et c'est ça la crainte de Dieu, c'est crainte un Père céleste qui est juste, qui est miséricordieux, qui est souverain. Et on veut lui faire plaisir parce qu'il nous a sauvés. Pas juste parce qu'on va aller en enfer, mais parce qu'il nous aime, parce qu'on veut lui faire plaisir. Donc, mes frères et sœurs, allons dans un mot de prière pour demander à Dieu de nous aider à le craindre. Père, merci pour ta parole, merci pour tes grâces. Je prie que tu vas remplir nos cœurs d'une conviction, d'une conviction qui vient de ton esprit pour qu'on puisse confesser notre péché. Oh, Jonas, ne le fait pas ici, mais aide-nous à confesser, aide-nous à s'humilier devant toi. Et comme j'ai partagé ce matin, merci Seigneur que tu m'as convaincu de mon autosuffisance, le fait que je ne priais pas, Seigneur. C'était un péché et aide-nous à confesser notre autosuffisance, nos désirs égoïstes. Et Seigneur, aide-nous à s'accrocher à ta grâce, ta grâce incomparable, infinie. merci Seigneur. Et je prie pour cette implantation-là, je prie que tu la diriges par la grâce de Dieu et dans la crainte de Dieu aussi. Qu'on puisse te craindre comme un Dieu saint, mais aussi un père qui discipline et qui aime. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Amen.